bonjour et bienvenue chers amis pour ce tirage des énergies de la pleine lune du septembre 2021 on va regarder ensemble quelles seront ces énergies qui vont traverser notre mois mais avant de commencer je tiens à dire un très 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 grand merci pour tous vos abonnements pour votre soutien pour vos likes merci beaucoup ça me fait très plaisir en fait de voir que ce que je fais ça plaît à certains d'entre vous ça vous correspond et ça répond à un réel besoin bien évidemment pour ceux à qui ça ne parle pas je ne suis je suis désolé effectivement ce sont des lectures générales et je ne fais que interpréter les énergies et les cartes du tarot j'espère que pour les prochains tirages vous trouverez des messages qui seront adressés à vous et que la vie vous donnera des indications sur des solutions ou en tout cas des éléments de réflexion pour votre vie et pour votre évolution personnelle en tout cas encore un très 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 grand merci pour tous vos abonnements un grand merci pour votre présence pour votre visite et pour votre soutien à cette chaîne nous allons continuer ensemble maintenant on va passer ce pourquoi nous sommes tous cela c'est à dire regardez quelles sont les énergies qui pourront traverser notre pleine lune et puis surtout les énergies qui auront certainement une influence de notre vie de tous les jours on voit que l'énergie générale ici elle est à l'étoile et ensuite je préciserai cette énergie générale grâce à un premier tirage où on verra un petit peu sur quoi ça va se jouer concernant cette étoile on aura un conseil de l'oracle tao mais avant ce conseil je ferai un tirage supplémentaire pour recouvrir ici ces différentes arcanes pour voir quels sont les conseils sur comment exploiter comment mobiliser ces énergies de la pleine lune dans notre vie dans notre propre parcours on voit donc qu'on rentre sur cette pleine lune avec l'énergie de l'étoile l'étoile à deux significations soit ça peut vouloir dire que il faudrait garder en fait l'espoir garder l'espoir dans la vie garder l'espoir dans sa bonne étoile garder l'espoir dans ce qui va se passer en fait faire confiance à la vie faire confiance à ce qui se passe et attendre que la vie nous montre le chemin et bien évidemment l'emprunter le suivre mais ça peut être aussi lié à une guérison de manière générale il s'agit de prendre soin de guérir de passer vers vers plus de clarté de passer vers plus de satisfaction que ce soit émotionnel mais aussi que ce soit de la vie quotidienne quand on décline ce tirage on voit ici que les énergies qui vont être au coeur sont liées vraiment à l'émotion et l'émotion avec les autres puisqu'on a le 9 de bâton on a le 3 de coupe on a le roi de coupe et on a le valet d'épée on voit ici donc que en fait cette énergie qui va traverser notre pleine lune est lié à nos relations aux autres c'est lié à vivre avec les autres puisque le 3 de coupe c'est vraiment la relation aux autres mais notamment la relation peut-être aussi à distance puisqu'on a ce valet d'épée donc on est dans la communication dans une communication rapide ça peut être aussi une communication peut-être aussi à travers les réseaux sociaux etc donc c'est la question qui sera au coeur de cette énergie c'est comment je suis avec les autres qui je suis face aux autres et comment je me positionne face aux autres puisque vous avez ici ce 9 de bâton 9 de bâton nous dit que peut-être que jusqu'ici vous avez été dans l'insécurité que vous avez été que nous avons été puisque c'est une c'est la pleine lune et donc l'énergie s'applique à nous tous et donc que nous avons bâti autour de nous un mur de protection vis-à-vis des autres donc on est peut-être on était peut-être isolé on était peut-être un peu coupé des autres parce que on avait une certaine crainte une certaine crainte de nos relations avec les autres une certaine crainte de nous montrer tel que nous étions de nous montrer tel que on pouvait être au fond de soi parce que on devait certainement avoir un certain nombre de crainte vis-à-vis de ses relations face aux autres et j'ai l'impression qu'ici on va pouvoir pleinement profiter de l'énergie du roi de coupe qui lui n'a pas de crainte il n'a pas peur de regarder ses émotions il n'a pas peur aussi de montrer sa faiblesse il n'a pas peur de montrer ce qui n'est pas évident aux autres donc peut-être que nous avons été amenés grâce à cette pleine lune à dévoiler aux autres nos fragilités nos faiblesses en toute sécurité en toute sécurité quelle que soit la manière de dévoiler l'épée représente aussi le le mental la verbalisation j'ai l'impression qu'on va pouvoir enfin verbaliser quelque chose mettre en avant quelque chose vis-à-vis de nos relations avec les autres et peut-être qu'on pourra même aller jusqu'à le dire aux autres le dire à ces personnes qui comptent pour nous que ce soit des amis que ce soit de la famille ou encore que ce soit l'autre dans la relation de couple donc j'ai l'impression que la pleine lune va nous apporter une certaine stabilité une certaine confiance en nous mêmes donc on est bien dans cette idée de guérison que la vie va nous proposer cette énergie de renforcement émotionnel et c'est renforcement émotionnel nous permettra de présenter avec plus de simplicité avec beaucoup plus de évidence nos faiblesses aussi nos forces mais c'est très facile de montrer ses forces c'est beaucoup plus compliqué de montrer ses fragilités ses fêlures et notamment ses faiblesses donc j'ai l'impression qu'on va sortir renforcer grâce à cette énergie du mois de septembre à grâce à cette énergie de la pleine lune et donc on va pouvoir en fait abattre ce mur qu'on a construit autour de nous on n'aura plus besoin de ce mur et on pourra se présenter face aux autres tels que nous sommes c'est à dire avec nos défauts et nos qualités et je pense qu'ici cette assise et cette stabilité émotionnelle sera vraiment au profit de nos relations avec les autres ça va nous permettre en fait de retrouver et ici quel sera notre défi c'est vraiment de exprimer les choses avec clarté donc ça va nous permettre d'exprimer si on se saisit de ces énergies là ça va nous permettre de dire les choses d'avoir une clarté d'esprit de retrouver ce as d'épée et donc de se saisir de cette épée pour en fait exprimer aux autres avec clarté ce dont nous avons besoin est ce que nous souhaitons et surtout qui nous sommes sans masques sans chichi sans d'autres possibilités que notre vérité notre authenticité donc j'ai l'impression que là on va abattre un certain nombre de murs mais aussi enlever les masques qu'on a pu montrer aux autres et montrer notre vrai visage aux autres montrer réellement qui nous sommes et en fait ça va nous permettre de retrouver une certaine stabilité on a ici deux idées de cette stabilité à travers le roi de coupe et le 10 de denier grâce à cette clarté de retrouver cette stabilité cette assise dans la vie de tous les jours donc ici le défi sera vraiment celui là c'est à dire d'exprimer avec clarté qui nous sommes et quel est notre notre être authentique qui nous sommes réellement sans chichi sans le masque sans sans faux semblants être vraiment dans l'authenticité et j'ai l'impression que c'est vraiment ça je crois que c'est vraiment ça que la pleine lune va nous apporter va nous aider à mettre en avant et ici ce qui va nous aider ce qui va nous aider je pense ici c'est le 8 de coupe et la grande prêtresse le 8 de coupe on quitte quelque chose une situation émotionnellement insatisfaisante et donc on quitte quoi je pense qu'on quitte un comportement on quitte un comportement face aux autres on quitte cette idée de je dois me barricader je dois me protéger parce que si je dévoile qui je suis réellement ces personnes pourront en abuser pourront l'utiliser contre moi ou tout simplement ils ne m'apprécieront plus tel que je suis ici c'est de quitter ses croyances ce comportement cette idée qu'on peut avoir par rapport à comment être face aux autres et en quittant cela ce qui va nous aider pour aller plus loin c'est vraiment la grande papesse c'est à dire la grande prêtresse la papesse elle nous permettra en fait elle nous aidera à faire ce départ à quitter cette croyance à aller voir vraiment ce qui est au fond de nous et à écouter aussi l'invisible et c'est à nouveau là qu'on retrouve cette énergie générale qui est l'étoile on écoute ce qui se passe autour c'est à dire qu'on n'est pas dans les croyances on garde l'esprit ouvert on essaie de capter ce qui se passe de capter ces énergies qui nous permettront en fait de quoi qui nous permettront d'aller vers la matérialisation d'aller vers la verbalisation puisque la pensée et le verbe font quoi ils matérialisent quelque chose qui n'est pas encore évident qu'on sent qu'on ressent et c'est ce que fait la grande prêtresse et nous apporte une connaissance qui n'est pas immédiatement évidente qu'on n'arrive pas approcher immédiatement mais en fait qui nous permet de mieux savoir qui nous sommes de mieux comprendre qui nous sommes et donc de aller vers plus de satisfaction puisque quand on va quitter notre 8 de coupe où est ce qu'on se dirige on se dirige vers un 9 de coupe 9 de coupe c'est vraiment un bonheur satisfaction une assise dans notre quotidien et de notre vie et c'est on apprécie les choses qui se passent alors qu'ici on quitte une situation qui n'est pas très glorieuse et très intéressante ou en tout cas on a épuisé tout ce qu'il y avait à prendre on a tout pris il n'y reste plus aucune satisfaction dans ce cas là on se dirige vers de nouvelles aventures vers une nouvelle satisfaction et je pense que ce qu'on va quitter c'est ce fameux comportement en profitant de cette énergie du roi de coupe on pourra se saisir pleinement de notre stabilité émotionnelle de notre confiance en soi émotionnelle et nous présenter face aux autres de manière beaucoup plus authentique moins fausse et on serait moins dans les faux semblant et on pourra dans ce cas là exploiter pleinement la personne que nous sommes au fond de nous mêmes c'est à dire exploiter pleinement notre âme notre coeur notre esprit on va justement regarder les conseils du tarot par rapport à cette lecture on va voir quelle est l'idée alors on a d'abord le valet d'épée c'est exactement même si ici ça s'appelle notre arcane s'appelle ici la princesse d'épée mais en fait on est dans cette idée là on est dans cette idée de la jeunesse de la jeunesse notamment d'une énergie qui débute qui est initiée par cette pleine lune donc la pleine lune va nous donner cette possibilité de commencer à comprendre quelque chose de commencer à comprendre un comportement de commencer à comprendre ça ne veut pas dire que ça va se passer immédiatement qu'on va avoir ce défi réalisé qu'on pourra partir là au mois de septembre ou encore qu'on pourra quitter ce comportement assez rapidement ça prendra certainement du temps mais en fait il y aura un début de compréhension de ce comportement un début de compréhension de ce qui se passe de ce qui se joue pour nous et de compréhension de notre façon de nous présenter aux autres notamment de nous présenter tel que nous ne sommes pas toujours c'est à dire de nous présenter aux autres avec un masque ou avec peut-être plusieurs masques parce qu'on n'ose pas dévoiler qui nous sommes réellement et vous voyez ici le conseil c'est vraiment d'être dans la clarté d'être dans la clarté d'éclairer ses relations d'éclairer ce qui se joue face à ses autres face à l'autre face aux autres qu'est ce qui se joue pour nous et comment sommes-nous face à ses autres le conseil ici que le tarot nous donne c'est regardez regardez comment vous vous comportez avec les autres regardez comment vous êtes avec les autres qu'est ce que les autres réveille chez vous qu'est ce que les autres éveille chez vous et la réponse à toutes ces questions va nous permettre de saisir cette as d'épée et donc de comprendre un peu mieux qui nous sommes et surtout comment être nous comment être vraiment nous sans être dans les dans les faux semblants alors un autre conseil nous avons l'as de denier vous voyez ici cette clarté on nous dit de vraiment initier quelque chose de nouveau mais de manière concrète concrète d'initier quelque chose nouveau pour aller en fait vers plus de stabilité comme on nous l'a indiqué tout à l'heure et donc ici par cette compréhension par cette expression effectivement vous allez initier quelque chose de nouveau c'est à dire quoi c'est à dire une nouvelle façon d'être aux autres voilà ce que vous allez initier dans la vie de tous les jours ce que vous allez pouvoir initier dans la vie de tous les jours c'est une autre façon d'être avec les autres et d'être face aux autres et bien évidemment il s'agira d'un nouveau départ et les personnes qui resteront avec vous les personnes qui vous accepteront telle que vous êtes à tout simplement ce seront des personnes qui vous permettront de bâtir de construire des amitiés des relations bien plus solides et bien plus vrai bien plus authentique on a ici la dernière arcane qui est le 7 de bâton donc par ce départ par cette écoute de l'invisible vous allez on vous invite ici à vous battre pour vos principes pour des principes qui comptent pour vous pour des choses qui sont importantes pour vous vos valeurs à vous ne les oubliez pas écoutez les et quitter ce comportement de faux semblant que vous pouviez peut-être adopter face aux autres pour vous faire aimer pour vous faire accepter nous le faisons tous ça c'est naturel c'est humain tout ça c'est humain nous le faisons tous parce que on craint de se montrer tel que nous sommes de montrer ce qui compte pour nous de montrer ce qui est important pour vous et ici on vous invite de faire quoi on vous invite ici de vous battre pour qui vous êtes de vous battre pour ce qui compte pour vous pour la personne que vous êtes pour l'authenticité pour votre authenticité tout simplement et en fait le conseil de l'oracle tao c'est la stagnation c'est le 12 comme vous savez le 12 dans la numérologie nous indique la fin de quelque chose la fin d'un cycle la fin de une situation le conseil qu'on pourrait avoir ici c'est sortir de cette de ce comportement ou manque d'authenticité de nous présenter tel que nous sommes et surtout je pense de nous apprécier tel que nous sommes parce que nous pourrons sortir de cette stagnation que si nous apprécions la personne que nous sommes et avant d'aller apprécier la personne que nous sommes il faudrait peut-être voir qui nous sommes et c'est là que notre papesse va intervenir c'est là que la guérison va venir c'est là que la vie va nous montrer qui nous sommes réellement et qu'est ce qui compte pour nous ce qui est important pour nous voilà chers amis je vous souhaite à tous une magnifique journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres lectures merci de votre visite merci